Nous allons maintenant passer à la session de questions-réponses avec l'équipe du film « You are now going to be able to ask all of your questions to the director and the actress of the movie ». Si vous avez des questions à poser, si vous pensez que vous allez avoir des questions à poser, je vais vous remercier de bien vouloir vous déplacer, vous asseoir plus près de la scène, parce que sinon je ne vais pas vous voir et ce sera très triste. Et de la même manière, lorsque vous voudrez poser une question, merci de bien vouloir lever la main, ou vous lever directement, afin qu'une des hôtesses puisse vous donner un micro. Et enfin, lorsque vous aurez ce micro entre les mains, merci de rentrer les mains, merci de bien vouloir garder votre masque pour poser votre question pour des raisons sanitaires. Maintenant que toutes ces règles aient été élancées, je vais vous demander de bien vouloir accueillir un éconniste sur scène, Lauren Hathaway et Isabelle Furman. Y a-t-il une première question à un salle ? Je vois quelqu'un au troisième rang ici, madame. Hi, congrats, I mean, it did a lot of things to me, but especially the music and obviously the acting and directing, I truly thank you, but I saw in the programme that you worked with music before in several movies and I was wondering what your process is and for you I was wondering if it was part of the process as an actor. Yeah, so the music, my first career actually comes from a career in sound design, so I've done a lot of sound design and editing and I was hugely influential on this film, very important and the music selection too was something that I sort of came up with very early on I heard, I had this playlist going and I heard this song, I believe it was Aldila, which is the middle foggy rose sequence and I heard that song and this image came to my head, the scene that just like we shot, that was the first day of shooting by the way and it was fucking magnificent and the fog and everything and I had this vision in my head and suddenly I realized that I wanted to frame the film really like a love story between a girl and a boat so it's very sort of loosely, you know, you know, you have the beginnings, the sort of first attraction and the clunky beginnings and then the falling in love and making love and then the slow descent into a toxic breakup, so really choosing specific songs that kind of went along with that phrase and I actually, in terms of, you know, I had a playlist that I made and I sent it to a lot of the crew heads and Isabelle as well, I'll let you continue with that. Yeah, when Lauren first sent me the script, she also sent me a lookbook and then once she hired me, she sent me this amazing playlist that I think I listened to over and over and over again because the way that the story was framed just kind of fell so well with the playlist and the music and it was kind of nice to listen to it and feel the rhythm of what the story was going to be. If you can't tell, rhythm is a little bit of a part of the movie. So that was really helpful. And our incredible Alex Weston who did the score. Oh, there's a story about Alex Weston. I mentioned earlier that I only listened to French music for a year and I was not joking. There was a point last year when I was so sick of hearing the French word, I could not listen to one more piece of dialogue and I was going on this drive, it was a pandemic and so all I could do in LA, I could go and stride through the mountains and I did it every single day. And one day I'm like, I can't listen to any more French music. I got to play something without lyrics. And I played this playlist from La Portrait de la Junction Fue and there was some other tracks on it from other films and a track from The Farewell, Alex Weston scored, came on. And again, just like that first song that I heard, I heard this score track and I just had this moment of inspiration because the score was the one thing about the film that I never really had a clear vision of what I wanted. And I had changed it like three different times in the editing process and it just like did not sit right with me. But I heard that track and everything changed. I went home, I cut seven minutes out of the film, which had been a hundred minutes for like nine months. And I went, this was the 11th hour right before festivals and everything, cut seven minutes out of the film, re-rescored the entire film with the music from Alex Weston. And then I like sent him this email and the film with all his music in it. It was like, you have to come on board. You have to score this movie. You like inspired me. You changed the movie. And finally, it finally clicked. And he did. He came on board. So that was thanks to French music, you know. Bonne chance pour moi. Thank you. Thank you very much. I remember that. So, tout d'abord, je vais... I'm first going to translate the question in French. Votre question a été, en fait, bon bravo pour ce film. Madame, mademoiselle, a beaucoup aimé ce film. Et particulièrement la musique qui joue un rôle vraiment très important. Donc la première question, en fait, était pour Lorraine. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience professionnelle ? En fait, parce qu'il faut savoir que Lorraine Hadaway, avant de faire ce film, a travaillé pendant très longtemps en tant que sound designer. Elle a travaillé sur le son, sur la musique, sur l'ambiance sonore de plusieurs films avec des grands réalisateurs. Donc en quoi ça m'a aidé à aborder et à travailler sur ce film-là, son film ? Et puis également demander à la comédienne Isabelle de nous parler aussi de son processus de travail par rapport à la réalisatrice et par rapport à tout ça. Lorraine nous dit qu'en fait, au départ, donc oui, elle a été sound designer depuis très longtemps. Elle a également travaillé sur le montage. Donc c'était des éléments qui sont très importants pour elle, travailler visuellement et de manière auditive sur le film, comme on a très bien pu s'en rendre compte avec ce film-là. Et en fait, au tout départ, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a fait la sélection des morceaux de musique qu'on entend dans le film. C'est une sélection qu'elle a fait très, très en amont de la fabrication, de la conception du film. Elle a même entendu certaines chansons, comme la chanson qu'on voit, la chanson de la musique qu'on voit à un moment donné dans le film, lorsqu'elle est en train de faire de l'aviron. Je sais que je parle de 90% du film, mais cette séquence, où elle est dehors, où il y a le brouillard, c'est une vision que la réalisatrice a eue vraiment très, très tôt dans le développement du film. Et c'est ça, en fait, ça a été pour elle, quand elle a entendu cette musique, c'était le point de départ de toute l'inspiration qu'elle a eue pour raconter cette histoire d'obsession. Elle voulait faire voir une espèce d'histoire d'amour, tout simplement, traiter le film comme une histoire d'amour, entre guillemets classique, entre une jeune fille et un bateau. Et faire voir cette histoire d'amour avec la montée, l'excitation, l'acte physique, sensuel, charnelle avec le bateau, comme avec un être humain. Et puis, à un moment donné, la séparation, la chute, et faire vraiment ressentir ça de manière viscérale, avec des gros plans, etc. Et une séparation qui devient même, la relation devient même toxique sur la fin de l'histoire et donc sur la fin des films. Donc voilà, elle avait cette chanson en elle. Et puis, elle avait une playlist, donc une liste de chansons comme ça, qu'elle a en fait distribuée à tous les membres de l'équipe du film, et à tous les comédiens et toutes les comédiennes, et notamment à Isabelle. Et Isabelle, elle nous dit elle-même, lorsqu'elle a reçu le scénario, elle a reçu le scénario, elle a également reçu un book book, elle a également reçu la playlist avec les chansons. Et elle a écouté encore et encore et encore, pour s'imprégner du personnage et pour s'imprégner de l'ambiance que Lorraine, la réalisatrice, avait envie d'insuffler dans le film. Et puis, en ce qui concerne la musique du film d'Isabelle et Lorraine aussi, elles nous disent que, Lorraine précise qu'elle voulait absolument que ce soit Alex, I'm sorry, I don't remember the last name. Alex Weston. Alex Weston. Elle voulait que ce soit ce musicien-là. I don't know again, I'm so sorry, if I say that, ou l'anglais. Elle voulait que ce soit ce musicien-là. Et ce musicien-là, en fait, c'est lui notamment qui a écrit de la musique de Portrait de la jeune fille en feu, de Saïd Siamma. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme elle l'a dit tout à l'heure, Lorraine était en train d'apprendre le français et elle écoutait le français tout le temps, tout le temps, tout le temps. À un moment donné, elle écoutait tellement de chansons françaises, de choses françaises, de livres français, qu'elle en a eu marre. Et à un moment donné, elle ne pouvait plus. Et c'était donc au tout début de la pandémie et elle ne savait plus quoi faire. Alors, elle partait pour une grande balade tous les jours et elle a décidé d'écouter de la musique, un truc en musique comme ça pour lui changer d'idée. Et en l'occurrence, c'était le portrait de la jeune fille en feu, la musique du portrait de la jeune fille en feu. Et c'était la musique, donc, de Alex, qu'il avait faite. Et ça, ça l'a vraiment inspiré. C'était pour elle une vraie source d'inspiration, à tel point qu'elle s'est dit « Non, en fait, c'est lui qui donne mon film. » Parce qu'à ce moment-là, le film, il durait assez longtemps et elle était bloquée. Elle n'arrivait plus à avancer. Elle n'arrivait plus à aller de l'avant dans le montage. Et écouter cette musique-là, pour elle, c'était une révélation. Elle a réussi à couper pas mal de minutes du montage final. Elle a utilisé la musique, donc, de ce film-là, dans son film à elle, pour voir si ça fonctionnait. Et l'ambiance fonctionnait vraiment très bien. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a envoyé un e-mail au musicien, à Alex, en lui disant « Eh bien, voilà. Donc, je m'appelle Laura, je fais un film. Et j'ai mis votre musique sur le pré-montage. Et ça fonctionne vraiment très bien. Donc, est-ce que vous pourriez écrire une musique ? Est-ce que vous pourriez faire partie de l'aventure, venir nous rejoindre et écrire la musique du film ? » Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est comme ça qu'on a ce montage, ce film que vous venez de voir. Une autre question dans la salle. Ah, ici, là-bas, madame, ou monsieur, je suis désolée, je vois vraiment rien. Là, là, juste là, devant vous, montez, 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 tout en haut, voilà, voilà. Alors, d'abord, à vous pour le film. Et je voulais savoir, en fait, pourquoi vous avez choisi le sport, l'avirement ? Justement, pour montrer cette notion d'obsession. Pourquoi l'avirement ? Et du coup, aussi, c'est une question pour Isabelle. Comment ça a été, du coup, l'entraînement pour le film, justement, par rapport à ce sport-là spécifiquement ? La question est de roue. Pourquoi vous avez choisié ce sport, pour parler de ces choses de l'obsession, de l'entraînement, de l'entraînement, de l'entraînement, de l'entraînement, de l'entraînement ? Et aussi, comment vous, comment vous avez choisié ce sport ? Parce que c'est un très physique sport. Comment vous avez choisié ça ? Quand j'ai décidé de... J'ai décidé de... J'ai décidé de... J'ai décidé de... J'ai décidé de monter en novembre, 2016, C'était un 5-yeur goal, de transition en C'est à dire qu'il y a de l'écriture, et à ce moment-là, j'ai commencé à étudier les carres de directeurs que j'admire et le scopement de films. Et l'advice que j'ai toujours écris, c'est de dire ce que vous connaissez. Et il n'y a pas vraiment beaucoup de films, et pour moi, c'était une très importante et intense et concentrée de 4 ans. Donc, j'ai reçu des novices, inspiré par mes years. J'ai essentiellement 4 ans de collégion de roue et 10 ans d'A.H. et compressé ça dans une année. Et c'est le novice. C'est mieux, le temps ? J'ai gardé le plus court. J'étais juste un peu surprise. Donc, par rapport à la question pourquoi l'Aviron, la réalisatrice Lorraine nous dit qu'en fait, elle-même a eu cette expérience. Elle a fait de l'Aviron, elle en a fait beaucoup d'ailleurs, lorsqu'elle était au lycée. Et en 2016, lorsqu'elle était en train déjà de travailler à Hollywood pour des grands noms, etc. Forcément, petit à petit, quand on travaille sur des tournages de personnes très connues, de réalisateurs très doués, à un moment donné, on a envie de faire un film. Elle a eu envie de faire un film. Et elle s'est rappelée d'une leçon qui était très importante pour elle. Et cette leçon, c'était une leçon que vous avez peut-être déjà entendue. Quand vous avez envie d'écrire un livre, de faire un film, de faire un travail comme ça, quand vous commencez, il vous faut vraiment parler de quelque chose que vous connaissez mieux que tout le monde. Et elle a essayé, alors qu'est-ce que je connais vraiment bien ? Qu'est-ce que je connais suffisamment bien pour en parler pendant longtemps, pendant deux heures, pour faire un film ? Eh bien, l'Aviron, évidemment. C'était une expérience qu'elle avait envie de raconter. Donc, elle s'est basée sur beaucoup de choses qu'elle avait elle-même vécues dans sa vie. Ça lui a permis de... Alors, pourquoi l'Aviron également ? Parce que l'Aviron, nous dit-elle, lorsqu'on fait de l'Aviron, bien sûr, c'est un sport, mais c'est un sport, peut-être pas le seul, mais c'est un des sports dans lequel il faut vraiment avoir une très très grande force d'attention. Il faut vraiment se concentrer à fond et n'avoir qu'un seul objectif pendant très longtemps. Et puis c'est un sport qui est très répétitif, donc il faut vraiment être à 100% à l'intérieur. Et donc, comme elle voulait traiter cette histoire d'obsession, et bien quelque part, ça se rejonit complètement. Donc, elle a fait l'Aviron pendant quatre ans. You took rowing for four years in college and ten years afterwards, right ? No, no, no. I rowed for four years. J'ai fait l'aviron pendant quatre ans. Et puis, I used my ten years of coming of age, of growing up for the inspiration for a lot of the emotional beats. Yes. Et elle s'est servi également de son passage de l'adolescence à l'âge adulte, des dix années qu'ils ont construites pour être la femme qu'elle est aujourd'hui. Elle s'est rappelée de tout ce qu'elle avait en tête à ce moment-là, tout ce par quoi elle est passée, pour pouvoir nourrir le personnage interprété par Isabelle dans le film. Y a-t-il... Oh, do you want to add something ? No, no. Oh, okay. I wanted to answer the second one. Yeah, sure. Gosh. Sorry. Yeah, you know, I've never rowed before this movie. I had obviously seen the only movie that I think has actually showcased rowing, which is the social network that had a scene in it. And upon reading the script, I knew next to nothing about the sport at all. And after Lauren cast me in the role, I had five weeks to prepare for it because I didn't have a double or anybody row in this movie for me. I did all of the rowing in the film, and I had to go through that kind of obsession myself of falling in love with the sport as well as the physical transformation that the character goes through. So I went from knowing nothing about the sport to training for six hours every single day out in a boat on the water in Los Angeles and then spending an hour in the afternoon four times a week with a trainer so I could get really muscular, which was very fun. And throughout all of that, I think it really helped my emotional performance because I really, A, fell in love with rowing, fell in love with the sport, became really obsessed with it. We really got to kind of dive into this and experience the same things that my character does. I mean, I had bleeding hands. I was incredibly sore. I was so exhausted. And then once we started filming, I would wake up and go on the water for an hour or go to the tank or go to the gym before or after work just to keep going throughout the shoot. And so I very much felt like I was in the same mindset that Alex was. I wanted to be the very best on the set. and also became kind of sick of it. I didn't actually until after when I realized that it was over and I haven't done it since. Yeah, right. It's interesting. Yeah. 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 she had never done an aviron before. She had never done an aviron before. She had never done an aviron before the film, before receiving the scenario. So for her, it was also a total discovery of the sport and everything that it means. In fact, she told us that she was a little bit persuadable that it was the first film that she treated an aviron like that. because the first time she had seen an aviron for the cinema, for example, it was in the film The Social Network of David Fincher. And apart that, and even after that, she didn't really see anything else. So when she received a scenario, she said that she didn't really know anything for not to say anything. And then, for information, if you were asked for the question, in the film, it's been her who made an aviron. Every time she saw her make an aviron in the air, it's her. So it's still a very physical role. And in fact, it's almost... Well, it's almost... Yes, it's been an obsession for her too, because during the tournage, before and during the tournage, she was training at really a lot. She had to be six or seven hours to train her, to train her, to train her on the boat, to train her all the same movements all the time. So it was really part of her life at 100%. And she even had to train her in the sport with a coach to be much more muscled, which, of course, it's not as bad, it's good, it could serve for the film. And so, it was also... It could serve, and she knew that it would serve her performance at the level of emotional because what we see, in the film, it's almost a documentary. What we see in the film, in fact, it's also all the way she is passing. Because she is also passing by all that. It was difficult, it was difficult, it was really very, very physical and very, very difficult for her as a comedian. and so, she had somehow the same experience that her character in the film. And then, after, I asked... Yes, yes, yes. I asked her if she had just there, she said, yes, but now that the time has passed, it's not very, very to be able to move on. Is there another question in the room? I think that, Mr. and then, we will talk about it. in the film, I would like to rebondir on the social network, not for the Aviron, but because it's also a film of obsession. And, although it's a film of obsession, it's not sportive. The most of the films of obsession, it's rather mathematicians or people like that more psychologics who can't be calm. And, it's something that we see at the beginning at the beginning of the film, it's a carnet, and then, it's a carnet and then, it's a carnet man from the film or the more it goes, the more it goes, the more it goes, more physical, and I would like to know if it's something that was created from the base of the scene or later, would it come to production, etc.? — This gentleman wishes to know... — You were talking about the social network a few minutes ago, and actually there is something else that is a common trait between your movie and the social network. The fact that the social networks is an obsession, you know, being obsessive, but not about sport. Il dit que dans le film, au début, il y a des choses qui sont très présentes, mais il y a des marques, des wounds qui apparaissent dans le corps, et il y a des changements. Il veut savoir si tout ce qui était très présent dans le cadre du script. Quand il y a écrit le script, c'était déjà ce qu'il se ressemble maintenant ? Ou a-t-il changé et évolué pendant que vous étiez ou éditez le film ? Il y a un cliché que j'aime et que je crois que vous écrivez un film trois fois, quand vous écrivez, quand vous écrivez, quand vous écrivez et quand vous écrivez. C'est très vrai pour ce film. Donc, beaucoup de ces éléments existaient dans le script stage, et beaucoup de ces éléments ont été développés. Quand vous êtes avec une très talentueuse actrice, comme Isabelle, vous pouvez pousser les choses plus, vous pouvez explorer les choses, vous pouvez mettre de manière granular, vous pouvez mettre de petits détails dans les choses, vous pouvez travailler avec les costumes, vous travaillez avec les cinématographies, vous travaillez avec tout le crew. Tout le monde qui apprends leur input de la création et ça vraiment vraiment apprends à la vie. Et puis, quand il y a de l'édition, le premier sort d'assemblée de la film était deux heures et un minute, et ce coup est, je crois, 96 minutes, peut-être 93 minutes sans credits. Donc, il y a 25 minutes de material que nous avons filmé, c'est pas en la film. Donc, oui, c'est quand j'ai commencé à écrire, c'est vraiment... Vous êtes en train de l'écran, vous êtes en train de l'écran, vous êtes en train de l'écran et vous êtes en train de l'écran, vous êtes en train de sentir ce qu'il est et ce qu'il faut, et ce qu'il est important. Et il y a des scenes que j'ai aimé, vous savez, vous savez, c'est ce qu'il y a de l'écran. C'est ce qu'il y a de l'écran, c'est ce qu'il y a de l'écran. Mais, oui, je pense que tout de l'écran était là, mais c'était plus honnée comme le processus, vous savez, parce que, vous savez, c'est, vous savez, c'est, vous savez, c'est quelque chose qui est très alive. Donc, c'est toujours développé, c'est toujours growing. Je voulais ajouter que quand Lauren et je m'aimais, elle a une image book qui, je pense, très clairement expliquait la même manière dont je vois ça, dans tellement de manières. Je dirais que ça avait l'écran, l'écran, et la même direction. Mais, ce que j'ai aimé avec vous, c'est que Lauren était une directrice qui était très collaborée, non seulement avec moi comme un acteur, mais avec tout le monde. Et, je pense que tout le monde était tellement conscient de ce que la vision était pour ce qu'elle voulait créer avec cette movie, que nous allions pouvoir venir à la travail et vraiment jouer avec elle, parler de choses et parler de choses et parler de choses et il y a des choses qui arose pour le budget que nous avons et le temps que nous avons et la location que nous avons avec la quantité de sport, et tout ça. Et, c'est magnifique de travailler avec avec quelqu'un comme Lauren qui avait vraiment une vision claire et nous avons tout travaillé. Et, je suis vraiment très proud de vous et le film. Merci. Oui, alors, en fait, Lauren nous dit qu'il y a une trinité qui est bien connue des gens qui font des films et qu'elle vous dit, vous le connaissez peut-être, sûrement, c'est qu'un film, on le crée, on le fait lorsqu'on l'écrit et puis on le fait également lorsqu'on tourne et puis on le fait également lorsqu'on le monte. Et ça peut complètement changer d'un moment à un autre. Un film est toujours fait trois fois. Et ça, en fait, c'est quelque chose qu'elle a même expérimenté avec ce film-là. Il y a beaucoup d'éléments, énormément d'éléments du film qui existaient déjà au stade du scénario qui étaient déjà écrits. Mais il y a beaucoup de choses qui sont venues sur le lieu de tournage parce qu'il y a beaucoup d'impondérables, beaucoup de choses qu'on ne peut pas prévoir. Il y a également ce qu'on appelle des accidents heureux. C'est-à-dire, tout à coup, il y a une situation qui fait que, par exemple, je ne voulais pas de brouillard, par exemple, sur cette scène-là, mais aujourd'hui, il y en a. Eh bien, c'est pas plus mal, etc. Donc, il faut savoir jouer avec des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Et puis, il faut savoir également, écouter, bien sûr, c'est aussi à ça qu'on reconnaît une bonne réalisatrice, c'est savoir écouter les conseils que les différentes personnes qui travaillent avec vous, pas pour vous, mais avec vous, les idées qu'elles peuvent avoir pour pouvoir porter le film plus loin dans une direction ou une autre. Alors, encore une fois, il y a beaucoup de détails, des détails de costumes, des détails d'aspects, des détails de cinématographie, par exemple, la lumière, qui peut être un peu mieux comme ça. Il y a beaucoup de choses comme ça qui peuvent influer au moment du tournage. Donc ça, c'est pour le tournage. Et ensuite, en ce qui concerne le montage, elle nous dit, et c'est une analogie qui est très intéressante, que lorsqu'on monte un film, c'est un peu, vous savez, on arrive avec, évidemment, aujourd'hui, tout est numérique, donc on arrive avec plein de cassettes digitales, de disques durs, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images, et c'est exactement comme si on arrivait, en tant que sculpteur, avec un énorme tas de glazes, vous voyez, qu'on pose sur la table, et puis ensuite, avec un couteau, il faut tailler là-dedans un peu partout jusqu'à ce qu'on ait la forme qu'on veut obtenir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Son premier montage, le tout premier montage qu'elle a fait, ce dont elle parlait tout à l'heure, le film durait deux heures et une minute, et puis après, elle a commencé à couper dedans, couper, 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 pour arriver à ce que vous venez de voir, c'est-à-dire 93 minutes, une heure en trois, 93 minutes hors générique. Donc elle a retiré 25 minutes, il y a 25 minutes. Maybe we will see these 25 minutes, these 25 extra minutes in the special edition, right? Maybe, but you know, I don't think you need them to tell the story. Yeah. Exactly, you're right. Et donc les 25 minutes, en l'occurrence, elle n'est pas triste de les avoir retirées. Elles ne sont plus dans le film, et pour elle, c'est très bien comme ça, parce que peut-être, tout simplement, qu'il était un petit peu trop long, etc. Donc quand on monte un film, encore une fois, c'est aussi comme ça qu'on travaille, on apprend à savoir qu'est-ce qu'il faut garder pour bien rester dans la direction dans laquelle on veut aller, pour aller droit au but. et voilà, elle voulait vraiment avoir travaillé comme ça pour elle, c'est important, parce qu'elle voulait un tournage organique, un montage organique, faire en sorte organique, dans le sens où ce qu'elle a au final, c'est un film qui est vraiment vivant, une œuvre qui vit, et c'est ça qu'elle voulait obtenir. des débats, je suis désolé, je ne pourrais pas donner la parole à quelqu'un d'autre, car ce film est terminé. Mesdames et messieurs, merci d'applaudir Lauren Halloway et Isabelle Flamme.